De président, Qays Saïd, pris en tenaille entre une population qui s'impatiente et une classe politique de plus en plus critique, sont comptées les pressions des syndicats qui le pressent de sortir le pays du statu quo politique dans lequel il est plongé depuis juillet dernier. Bien sûr, à plusieurs occasions, le président n'a cessé de rappeler que du temps est nécessaire pour venir à bout de la corruption gangrénant la vie politique en Tunisie et que pour ce faire, un sérieux remaniement est nécessaire, notamment dans le secteur de la justice. Mais le temps ne semble pas jouer en sa faveur. Les derniers événements de Gafsa n'ont fait qu'ajouter à sa peine la goutte qui a fait déborder le verre d'une politique déjà en crise. Qays Saïd réagit et tente d'apaiser le mécontentement de sa population. Il annonce une série de mesures politiques, notamment celles liées au secteur de la justice et son assainissement. Nous oeuvrons nuit et jour pour établir un calendrier d'introduction d'amendements au système politique en prenant en considération les revendications du peuple tunisien. La justice de l'État tunisien se doit d'être indépendante comme le stipule la Constitution. Les Tunisiens veulent assainir le pays et cela ne peut se faire que par une justice équitable et des magistrats au-dessus de tout soupçon. Le président tunisien promet également qu'un référendum électronique sur la modification de la charte sera mis en place, de même qu'un comité chargé de prendre en charge les revendications des Tunisiens. Le président tente de gagner du temps en rassurant la population qui a hâte de voir le bout du tunnel.